Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts sur le monde de la santé globale. Welcome on board Global Health. C'est le moment que vous attendez tous sur votre podcast VET AgroLive. Dans ce nouvel épisode VET AgroLive, aujourd'hui nous recevons Angélie Kojo. Bonjour Angélie. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'heptospire. Car il y a une actualité à VET AgroSup avec la création du LAV. Alors Angélie, première question, qu'est-ce que le LAV ? Le LAV est un laboratoire qui est issu de la fusion de deux précédents laboratoires qui existaient à VET AgroSup. Qui sont le laboratoire des leptospires et le laboratoire vétérinaire départemental. Alors pourquoi cette création et comment a germé cette idée et ce projet de laboratoire VET AgroSup ? Eh bien chacun de ces deux laboratoires disposait de plateformes spécifiques et de compétences aussi particulières. Et nous avons pensé qu'il serait intéressant pour l'établissement d'unir ces compétences pour offrir et élargir le panel des analyses qu'on peut proposer à notre clientèle. Donc on a bien compris, c'est une nouvelle offre pour la clientèle de VET AgroSup. Et puis alors, on aurait peut-être dû commencer cette discussion par là, par ce sujet. Pourquoi la leptospire ? Quelle est l'actualité et quelle est l'importance de ce sujet ? Pourquoi traiter ce sujet en premier lieu ? Eh bien la leptospirose est une zoonose d'impact mondial qui est aujourd'hui responsable dans le monde d'à peu près un million de cas recensés par l'OMS. Le taux de mortalité est d'environ 10%. VET Agro est un acteur majeur de la santé globale et chacun comprend très bien le lien qui existe entre leptospirose et santé globale dans lequel VET Agro se manifeste comme étant un acteur important. Alors Angélie, vous êtes vétérinaire et vous êtes donc le responsable de ce nouveau laboratoire. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire le fonctionnement au quotidien de cette nouvelle plateforme ? Eh bien ce laboratoire regroupe environ une dizaine de personnes, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs d'études et des techniciens. Nous disposons pour la marche quotidienne d'une plateforme performante qui contient des machines de champ pulsé, des machines de PCR au débit, des machines de PCR multiplex et d'autres machines qui permettent de faire des ELISA en routine. Alors pour être complet, est-ce que vous pourriez décrire la clientèle ou les prestataires de ce nouveau laboratoire ? Eh bien par rapport au positionnement de VET Agro, la clientèle du LAV est représentée initialement in situ par le CHUV, c'est-à-dire qu'on met à disposition des cliniciens de VET Agro-SUV pour notre arsenal diagnostique. Donc le centre hospitalier universitaire vétérinaire ? Absolument. À côté de cette clientèle, on ouvre également nos prestations aux vétérinaires de ville et de campagne. Et enfin, on propose des prestations à façon aux industriels de la profession. Alors je suis industriel, chercheur ou j'ai mon cabinet vétérinaire en exercice libéral. Comment dois-je procéder pour rentrer en contact avec ce laboratoire pour une prestation ? Est-ce que vous avez un site internet ou un email, un contact ? Comment ça se passe ? Eh bien il y a plusieurs solutions pour nous joindre. La première aujourd'hui c'est par internet. Il suffit de passer par le portail général de VET Agro-SUV et sur cette plateforme vous trouverez un onglet qui vous dirige vers les plateaux techniques et les plateformes d'expertise. Vous nous trouverez à la deuxième ligne de cette page. Vous pouvez également utiliser le téléphone 0478 87 26 37 pour nous joindre au quotidien. Évidemment bien sûr il y a le email lav.vetagrosup.fr Angélie, quelle est la particularité du lav par rapport à d'autres plateaux techniques dans le secteur vétérinaire ou dans l'établissement VET Agro-SUV ? Eh bien la particularité de notre laboratoire ou de notre plateforme, eh bien tient au fait que ce laboratoire est adossé à une équipe de recherche relativement pointue, même voire très pointue, sur la leptospirose. Ce podcast vous pouvez le retrouver et le partager sur les réseaux sociaux, hashtag VET Agro-Live et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de VET Agro-Live. Merci Stéphane. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501